Dites-moi honnêtement, est-ce que vous voyez une différence de qualité entre ce plan et celui-ci ? Le premier plan a été filmé en HD et l'autre en 4K. Je vous montre ces plans parce que j'ai regardé les nouveautés de DaVinci Resolve 18. Alors il y a une fonctionnalité qui m'a littéralement tapé dans l'œil. Alors ce n'est pas tout à fait une nouveauté, c'est plus une fonctionnalité qui a été améliorée. Aujourd'hui, je vous parle de la fonctionnalité Superscale de DaVinci Resolve. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Superscale, c'est quoi ? C'est le système de mise à l'échelle de DaVinci Resolve. Il permet par exemple d'utiliser des images HD ou inférieures dans une vidéo en 4K. Globalement de ce que j'ai compris, c'est une intelligence artificielle qui va créer de nouveaux pixels lors de l'augmentation de la résolution. Alors je m'interroge régulièrement sur la plus-value de filmer toutes mes séquences en 4K, surtout quand je vois cette statistique. Vous êtes 46,7% à regarder mes vidéos YouTube sur un smartphone ou une tablette. Alors bien sûr, le 4K se démocratise, c'est l'avenir et c'est très bien comme ça. Mais est-ce qu'on a besoin de monter le niveau de détail sur tous les plans d'un projet ? Je ne suis pas convaincu. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, j'importe ma séquence en HD. Je sélectionne la partie qui m'intéresse. Je la glisse dans la timeline. Je clique droit sur le plan. Je vais dans Attributs du plan. Dans Super Scale, je choisis x2. Je laisse la netteté à moyenne. Je mets la réduction du bruit à faible. Ensuite, j'ajoute une réduction de bruit avec l'effet Réduction de bruit. Je modifie uniquement le seuil temporel que je place à 7. Et voilà le résultat une fois l'étalonnage réalisé. Alors, je vois 4 intérêts majeurs à cette fonctionnalité. Recadrer dans une image 4K et créer plusieurs plans avec une seule image. Concrètement, ça va me permettre d'atténuer la baisse de qualité quand je zoome sur une image 4K. Gagner de la place sur ma carte mémoire et mon disque dur. Cet outil va me permettre de filmer de temps en temps en HD pour des plans qui ne nécessitent pas de montrer énormément de détails. Je pense aux plans d'ensemble ou aux plans larges. Économiser de la batterie. Je cherche toujours à optimiser ma batterie. Alors, bien sûr, je ne laisse pas annuler ma caméra tout le temps, surtout quand ce n'est pas nécessaire. Mais quand on filme en quel cas, la batterie s'épuise très vite. Filmer en HD certains plans va me permettre d'économiser de la batterie. Utiliser d'anciennes séquences HD dans mes futures vidéos en 4K. On a tous dans nos disques durs des séquences qu'on a filmées dans des résolutions plus faibles. Et cet outil va donner, je pense, une nouvelle jeunesse à tous ces plans. Alors, attention, cette fonctionnalité est sympa, mais je ne pense pas qu'il faille l'utiliser sur un projet complet. Alors, ça va augmenter vos temps de rendu et ça va ajouter du bruit à vos images. Alors, même si le résultat est intéressant, je ne pense pas que ça peut remplacer une image qui a été filmée nativement en 4K. Il faut voir cette fonctionnalité comme une petite astuce d'optimisation qui peut faire gagner du temps pendant le tournage et également pendant le montage. Je vais certainement utiliser cet outil de temps en temps dans mes prochaines vidéos. Ça va vraiment me permettre d'optimiser mes données et d'éviter d'acheter encore et encore de nouveaux disques durs à chaque fois que les caméras augmentent le nombre de pixels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis Christophe Youbou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !